Bonjour, vous pouvez travailler avec Office gratuitement sans payer de licences ni abonnements mensuels ou annuels. Je vais vous montrer les logiciels gratuits équivalents de Microsoft Office, surtout si vous voulez travailler juste avec Word, Excel, PowerPoint. Commençons par Office.com qui est l'équivalent de Microsoft. Ainsi, Google Docs ouvre les fichiers Microsoft Excel, Word, PowerPoint. Connectez avec votre compte Microsoft pour travailler gratuitement et vous pouvez partager vos documents avec les autres via Google Docs dans PC, Mac ou téléphone. Je ne vous citerai pas les avantages des applications dans le cloud, c'est un autre sujet. Alors, les applications de Office.com sont des versions minimales de Microsoft Office. Et si vous voulez travailler avec toutes les fonctionnalités comme Microsoft, vous devez installer dans votre PC les logiciels gratuits comme LibreOffice, OpenOffice, WPS Office, etc. Et toutes ces applications fonctionnent sur Windows comme sur Linux. Au pratique, allez dans LibreOffice.org, cliquez simplement sur Download et vous pouvez voir qui est disponible sur Linux ainsi que Mac OS et Windows. Cliquez sur Télécharger. Suivez le processus d'installation de la même manière, s'applique à OpenOffice.org et WPS. Et voilà, si vous voulez travailler comme Word, sélectionnez Writer Documents à gauche. Voilà les menus comme Word. Il n'y a pas plus de différence. Donc, c'est très facile. Vous pouvez explorer plusieurs menus et vous pouvez saisir vos documents, insérer des images, insérer des tableaux, etc. Comme Word. Passons maintenant à Calc. C'est la version Excel. Et ici, vous pouvez voir à nouveau des choses standards quand vous travaillez par Excel. Par exemple, vous pouvez ajouter des fonctions. Il y a plusieurs fonctions et aussi, elles sont classées par catégorie. Par catégorie, par exemple, les fonctions mathématiques, statistiques, comptabilité, les fonctions de date, etc. Vous pouvez modifier le format des cellules comme Excel. Et maintenant, si vous voulez créer des présentations, vous avez un outil pour ça. Et encore une fois, il inclut toutes les fonctionnalités que je signifie. Même les polices et le cléparts ressemblent exactement à ce que vous avez utilisé sur le Microsoft Office. Mais c'est gratuit. Oui, on est d'accord qu'il y a des petits problèmes de compatibilité. Et ce problème existe aussi dans Office. Microsoft utilise des polices propriétaires, des images et parfois même des styles propres. Ouvrir quelque chose comme LibreOffice, je peux ouvrir un fichier Word. Ensuite, après le changement de l'extension, il y a quelques espaces et un peu de décalage qui existent. Et se défaire un peu de ce document et le look original. Et donc, clairement, c'est quelque chose dont vous devez être conscient, surtout si vous travaillez en équipe ou vous partagez constamment des documents. Et bien sûr, ce n'est pas vraiment un gros problème si tout ce que vous faites est créer des documents pour vous-même. Assurez-vous d'économiser l'enregistrement de fichiers par défaut. Vous n'allez pas avoir beaucoup de problèmes lorsque vous partagez ces documents avec les gens. Et maintenant, je pense que vous explorez la voie vers des applications gratuites. Il y a beaucoup d'applications gratuites, par exemple dans les langages de programmation, les bases de données, etc. Et toujours n'oubliez pas de like et de vous abonner dans la chaîne. Et si vous avez des observations ou des questions, laissez-moi un commentaire. Merci.